Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres à des plaisirs de Marc Page. Votre invité est un acteur, metteur en scène et scénariste franco-britannique, né d'un artiste peintre polonais et d'une britannique. Il a étudié au Collège Jules Ferry et au Conservatoire du 19e arrondissement. Il passe avec succès le concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2003, mais choisit de laisser sa place pour monter son premier spectacle, Une folle journée qu'il crée en 2005 au Festival d'Avignon of Fun. En 2014, il obtient deux Molières, Molière de l'auteur francophone vivant et Molière du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé. Pour ses deux premières pièces, Le porteur d'histoire en 2011 et Le cercle des éditionnistes en 2014. Pour Edmond en 2016, troisième pièce, il reçoit la même récompense en 2017, Intramuros en 2017 et sa quatrième pièce. Comédien, votre invité apparaît d'abord dans la série Tiennes Femme Flic sur TF1, entre 2002 et 2004, dans laquelle il interprète le rôle du lieutenant Sam. Il joue ensuite dans de nombreux téléfilms, séries et sagas. Depuis 2012, il interprète le rôle de Damien, où il était vu cette série, Kabul Kitchen sur Canal+. En 2015, il intègre le casting anglophone de la série Versailles pour Canal+. En 2013, il réalise son premier court-métrage, Au sol. En 2016, sa pièce, Le porteur d'histoire, est adaptée en bande dessinée par Christopher Gaultier et Edmond est adaptée en bande dessinée par Léonard Chemineau en 2018. Enfin, en janvier 2019, il sort son premier long-métrage, Edmond, adaptation de sa pièce de théâtre. Il s'agit, vous l'aurez peut-être connu, d'Alexis Michali, qu'il vous présente son premier roman, loin aux éditions Alba Michel, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer Marie, qui se reconnaîtra et qui, sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Alexis Michali, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci de cette présentation exhaustive. Oui, alors, vous avez un parcours, quand on le regarde, on se dit, cet homme-là, il a quasiment tout fait. Il écrit, il réalise, il joue, il fait du théâtre. Enfin, c'est incroyable. Racontez-nous votre parcours, surtout votre expérience. C'est surtout ça qui va intéresser celles et ceux qui vous écoutent. L'expérience, ben oui, là où vous en êtes arrivé notamment. Et puis, c'est début. L'entrée du salaud conservatoire du 19e arrondissement ou encore votre concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2013. Vous avez laissé votre place. Enfin, voilà, expliquez-nous un petit peu tout ça, ces débuts, vos débuts en fait. Écoutez, mon parcours, vous l'avez déjà plus que réjoué. Mais disons que la raison pour laquelle je fais autant de choses, c'est parce que je m'ennuie vite. Et donc, comme je m'ennuie vite, je passe d'une activité à l'autre. Moi, j'ai commencé en tant que comédien. À 18 ans, j'ai eu la chance de participer à Roméo et Juliette m'y enseigne par Irina Brooke, qui a tourné pendant un an, notamment en tête de Chaillot. Et puis, suite à ça, ben oui, je suis rentré au concert international. Et puis, au dernier moment, je me suis dit que j'avais pas très envie d'y aller, que j'avais plutôt envie d'aller tenter ma chance sur les planches et de monter des spectacles, ce que j'ai donc fait. Et puis, de bon en mal en, j'ai commencé par monter des classiques revisités. On m'a amené à Avignon avec ma troupe, Los Figaros, à l'époque. Et puis, d'année en année, on s'est professionnalisé. Et puis, un jour, j'ai écrit mon premier spectacle, Le Porteur d'Histoire. Et à partir de là, ma vie a pris un nouveau tour, puisque c'est dans l'écriture que je me suis rendu compte que j'étais le plus reconnu, on va dire, et que les gens pouvaient être éventuellement touchés par ce que j'avais raconté. Et donc, ça m'a encouragé à continuer à écrire. Et j'ai donc écrit 4 pièces à ce jour, Le Porteur d'Histoire, Le Sainte des Illusionnistes, Edmond et Intramuros, ce qui s'agit toutes encore. Et Loin est mon premier roman qui vient de sortir. Oui, on va en parler longuement de Loin. Quand on reçoit des Molières, ça doit être une satisfaction, une fierté, Alexis. Oui, mais bon, c'est pas non plus un but en soi, en fait. Enfin, je veux dire, si on commence à créer, ou à faire des spectacles ou autre chose, des films dans le but d'avoir des récompenses, déjà, on les aura pas. Et ensuite, je pense qu'on ne fait pas se muter pour les bonnes raisons. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire des spectacles pour qu'ils soient vus, pour qu'il y ait des publics, pour que ce soit un public populaire. Le reste, c'est une petite cerise sur le gâteau. C'est un petit bonus, c'est un petit... Oui, c'est une source, c'est le métier qui vous donne un coup de chapeau, mais c'est pas non plus quelque chose dont il faut faire un grand cas. Alexis, quand vous n'écrivez pas de temps avant, vous ne faites pas mille choses, qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelles sont vos passions ? Je ne sais pas, voyage, sport, dites-nous tout. On a envie de tout savoir. Oui, écoutez, un peu de tout ça, effectivement. Je voyage, je fais un peu d'escalade, je fais un petit peu de course à pied, je pars avec mes affiches, je fais un truc un peu classique, le cinéma, il n'y a rien qui sort particulièrement de l'ordinaire, à ne pas dire. Et puis au niveau des voyages, le dernier voyage en date que vous avez fait, c'était quelle destination ? Je voyage beaucoup. Avant l'été, j'étais au Brésil pour un festival de cinéma pour présenter le monde. Cet été, j'étais en tournage à Malte, en Italie. Et là, je reviens la semaine dernière de Macédoine, où j'étais en tournage sur le prochain film, Mathias Malzieux. Chirène à Paris. Et la semaine d'avance, j'étais à Bruxelles pour le lancement d'Edmond en Belgique, puisque Edmond a été monté avec une troupe belge au théâtre le public. Alors en fait, vous ne vous ennuyez jamais, quoi. Il y a toujours question de travail, même dans ces voyages. Il y a le plaisir de voyager, mais aussi pour le travail en lui-même. Aller à Bruxelles, voilà, c'était pour le théâtre, les films pour la Macédoine, ou encore l'Italie, Malte. Vous voyagez, malgré tout, vous voyez du pays, comme on peut dire ainsi, mais c'est pour le travail, quand même, Alexis. Souvent, oui, mais en plus de ça, je m'autorise aussi des plages de rembourses et de vacances que je m'impose allègrement dès que j'en ai localisé. et auquel cas, je pars dans une destination plus personnelle ou pour des vacances, pour du plaisir. Alexis, nous sommes chez vous, avec vous. On se dirige, là, on imagine, on est tout droit vers votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci ? Il y a pas mal de trucs dans la bibliothèque, une grande bibliothèque, et puis, il y a tous les bouquins que j'ai lus, des BD aussi, et puis surtout, quand j'ai emménagé dans mon appartement, en fait, c'était... j'ai racheté la cave des anciens propriétaires, et dans la cave, il y avait des vies de livres, c'était des gens assez âgés, et donc, je leur ai racheté tout ce qu'ils avaient dans la cave, et c'était tous les livres qu'ils avaient possédés depuis les années 50. Donc, j'ai récupéré plein de vieux foliaux, plein de masques, éditions du masque, plein de que sais-je, pas des vieux bouquins que j'ai dépoussiéré et que j'ai le plaisir de pouvoir redécouvrir. Moi, j'aime bien les vieux bouquins. Alexis Michalik, intéressons-nous cette fois-ci à votre premier livre, Loin, on le rappelle, aux éditions Alba Michel, qu'on remercie une nouvelle fois. Comment, Alexis, vous est venu l'idée de départ d'écrire ce roman ? Expliquez-nous. À la base, je l'ai eu il y a 10 ans, en 2008, qui est l'année à laquelle l'intrigue principale démarre, et je voulais en faire une série. J'imaginais une... une série à travers les continents et à travers les époques où on suivrait trois protagonistes qui se baladeraient un peu de pays en pays. Et puis, je me suis rendu compte que ça allait être un peu compliqué à mettre en œuvre, ne serait-ce qu'économiquement. Donc, je me suis rabattu sur le moyen le plus économique de raconter une histoire, le roman. et j'ai commencé à l'écrire, simplement, l'ampleur de la tâche. Je savais que ça allait être assez long. J'ai écrit le premier prologue, le début, et puis, je suis parti faire d'autres choses. Et j'y revenais régulièrement. Tous les ans, je relisais mon prologue, et je me disais, quand même, c'est pas mal. Et puis, un jour, il y a quatre ans, on va dire, j'ai réécrit quelques pages, comme ça, et je me suis rendu compte que si je ne trouvais pas d'éditeur pour me suivre, je n'irais jamais au bout. Donc, j'ai contacté Asdan Michel sur les conseils d'une amie. J'ai envoyé Gérard de Cortan de chez Asdan Michel, qui a lu très vite et qui m'a dit, super, écris la fin et on va le publier. Donc, j'avais écrit la fin, j'avais écrit 40 pages. Donc, je me suis mis au travail et ça m'a pris trois ans pendant trois ans puisque je ne faisais évidemment pas que ça. Je faisais des spectacles, j'ai réalisé des films, etc. Donc, tous les trois, quatre mois, il m'a fait, il me disait, alors, t'en es où ? Je disais, ben là, là, je n'ai rien écrit parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, on déjeunait ensemble, on reposait le monde et puis, et puis, parfois, il recevait 100 pages, 150 pages et puis, un jour, finalement, j'ai mis le point final et je dis, bon, je crois que ça y est, c'est fini, ça va faire un beau pavé. Quel beau pavé, quel beau plaisir. On va y revenir un peu plus en détail dans quelques minutes. Juste avant, on va s'intéresser à cette phase d'écriture, notamment en termes de chapitres et autres. Est-ce qu'il y avait un plan aussi ? Parce que là, c'est votre premier. On sait qu'il y a certains auteurs qui le font. Bon, vous avez parlé un petit peu de la méthodologie, des rencontres avec l'éditeur, etc. Mais vous, après, comment vous vous êtes pris pour dire, tiens, bon, j'ai mes personnages, mais je vais chapitrer comme ça. Ou alors, pas du tout, vous avez écrit d'une traite parce que c'était votre premier et puis ensuite, vous vous êtes dit, bon, les chapitres, on va me les faire, etc. Comment vous vous êtes pris, vous ? J'aimerais bien vous dire qu'il n'y avait pas de plan et que j'ai une fille lancée comme ça. Mais non, c'est une grosse, grosse, grosse structure. Mais en même temps, c'est normal, vu l'ampleur de l'histoire. Je savais que déjà, géographiquement, il fallait quand même que ce soit un peu clair où est-ce qu'ils allaient passer ces jeunes gens. Et puis, surtout, historiquement, parce qu'à un moment, on commence à plonger dans leurs origines et dans leur passé et dans, on va dire, une certaine histoire de l'Europe au 20e siècle. Et dans ce cas-là, il fallait quand même que les dates correspondent et que ça tombe bien, ça tombe juste. Donc, non, j'avais un plan assez dense et complexe et un art généalogique et un calendrier assez précis et je m'efforçais de suivre ce plan. La chronique de Guillaume Sautet, les plaisirs de Marc Peuge, n'ont pas pu lâcher votre roman tellement il est captivant. Avec vous, on rigole, on pleure et surtout, on voyage grâce à vous. L'un des coups de cœur de ce mois de septembre, vraiment, coup de cœur de cette rentrée littéraire. Bravo à vous, Alexis. Racontez-nous en quelques mots pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre cette folle histoire que va vivre notamment Antoine et puis les fameuses autres personnes dont vous avez parlé il y a quelques instants. Eh bien, c'est l'histoire d'Antoine donc, qui a 26 ans et dont le père est parti il y a 20 ans sans laisser l'adresse. Il est parti de la maison un beau jour et il n'a jamais donné signe de vie et cet Antoine s'est construit un peu en opposition à cette abondance de poser quelqu'un de très droit. Il étudie le droit, il va se parier avec une jeune femme avec qui il est depuis des années. Enfin bref, c'est quelqu'un de très construit et d'assez rigide en quelque sorte. Et c'est l'été, ils sont en vacances dans la maison de campagne en Bretagne. Sa mère s'est mariée depuis et ça l'est recomposée tout à fait paisible. Et il monte à Paris pour un entretien d'embauche dans un grand cabinet d'Avrica et quand il arrive à Paris, il passe par chez sa mère pour ramasser le courrier et dans le courrier il y a une lettre qui a été envoyée par la Poste et cette lettre en fait transmet à Antoine une carte postale qui s'est perdue dans les tiroirs de la Poste pendant 17 ans. Et cette carte postale a été envoyée d'un petit village en Autriche et elle est signée du père Charles et elle dit quelques mots seulement je pense à vous je vous aime. Et c'est sur cette carte postale que Antoine va partir à la recherche de ce père disparu à l'aide de son meilleur ami Laurent qui est également le narrateur de cette histoire et qui est un aspirant journaliste et de sa petite soeur Anna qui est aussi chaotique que piquante qui elle est complètement bordélique qui est l'opposé d'Antoine qui prend de la drogue qui couche un peu avec tout ce qui bouge qui se cherche et ce trio improbable va partir sur les routes et ils pensent que c'est l'affaire d'une semaine ils pensent vraiment que ça va être quelques jours en Autriche et puis on rentre et évidemment ça va les mener beaucoup plus loin que prévu puisqu'ils vont petit à petit découvrir la trace de ce père disparu et ils vont comprendre que lui-même est parti à la recherche de ses propres origines et à travers la quête de ce père ils vont eux-mêmes retrouver leurs origines qui s'avèreront beaucoup plus variées et originales que la simple descendance bretonne qu'ils imaginaient En tous les cas n'en dites pas plus on a hâte et surtout pour celles et ceux qui vont le lire de découvrir la suite de loin aux éditions Albin Michel on le rappelle le coup de coeur oui on peut le dire haut et fort de la chronique de Guillaume Sautet et de bien sûr marque-page qui s'associe avec nous quels sont vos projets pour la suite Alexis ? Là pour l'instant je vais avoir quelques mois de promotion je vais passer de salon en salon et faire quelques quelques dédicaces je pense avec ce roman et puis je pense que je vais repartir sur une pièce de théâtre à mon avis dans pas longtemps Ah bien ça le théâtre vous attire c'est vrai qu'il vous attire le théâtre c'est ça C'est un peu mon métier c'est un peu mon métier principal quand même Effectivement il faut quand même le souligner et sinon niveau de je sais pas de séries et autres de tournage en ligne Oui je tourne de temps en temps en tant qu'acteur dans des films là j'ai enchaîné trois films un film italien qui va sortir en janvier Tolo Tolo le film de Mathias Malzieux une tirène à Paris et un film de Ludolique Bernard avec Franck Dubosc qui s'appelle 10 jours sans maman une comédie Ah tourner avec Franck Dubosc alors là ça doit être ça doit être portel Ouais absolument c'est quelqu'un d'aussi adorable que drôle et que talentueux et c'était un vrai plaisir Et puis pourquoi pas un prochain roman ? Peut-être qui sait c'est un vrai vraiment aimé Exactement Allez on termine en douceur Alexis passons tout de suite si vous le voulez bien à la minute cool plutôt des vacances quand c'est vraiment des vacances je le précise plutôt des vacances à la mer ou à la montagne ? Oh à la mer à la mer toujours à la mer Citez trois mots qui selon vous définissent attention la Pologne l'un de vos pays d'origine Trois mots qui définissent la Pologne ? Oui Alors j'ai pas la chance j'ai pas la chance d'y être allé en Pologne donc ça va être difficile mais je vais citer tout simplement la seule phrase que je connais en polonais Wic Alboniewicz Opowiec Pitanie qui veut dire être ou ne pas être là est la question La chose dont vous êtes le plus fier c'est laquelle ? La chose dont je suis le plus fier je dirais que ce sont mes amis Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas un but en soi un but final mais bon on va vous la poser quand même elle était prévue on ne change pas nos plans plutôt César ou Molière ? En l'occurrence plutôt Molière en tout cas pour l'instant Quelle est la chanson dont vous êtes capable d'écouter en boucle ? En boucle je dirais ça change pas mal j'ai souvent des chansons que j'écoute en boucle régulièrement mais Philippe Glace j'écoute beaucoup les morceaux de Philippe Glace quand je suis en train d'écrire ça m'inspire pas mal Si vous étiez un animal ça serait lequel ? Si j'étais un animal alors là c'est une bonne question mais c'est pas vraiment à moi d'y répondre qu'est-ce que je peux donner comme choix ? Si j'étais un animal je sais pas j'aimerais bien être un animal aquatique je pense un poulpe Enfin Alexis si vous aviez un rêve ce serait ? De continuer à vivre ma vie comme je l'ai dit en ce moment C'est tout le mal qu'on vous souhaite Alexis Merci Alexis Michalik Rappelons que vous êtes l'auteur de Loin aux éditions Albain Michel Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet Merci à vous Et vous revenez quand vous le souhaitez Alexis C'est gentil Merci Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires Comme toujours prenez soin de vous Bonne lecture Salut Merci 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 Sous-titrage ST' 501